Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que la sobriété, ce n'est pas l'austérité. Du coup, ce n'est pas uniquement individuel. La sobriété, c'est le bien-être à partir des besoins et de l'accès aux biens essentiels. Donc, il n'y a pas de contradiction entre sobriété et bien-être. Ce n'est pas un renoncement. Qu'est-ce qu'on envisage le plus souvent, et c'est le présupposé des études économiques, la consommation comme un phénomène individuel, la façon dont des agents vont maximiser ou non leur intérêt particulier, leur bien-être. Ça existe certainement, mais je crois qu'on passe à côté de quelque chose qui est très important, de la dimension collective des phénomènes de consommation, qui peuvent être des phénomènes de mode, mais aussi liés à l'existence de groupes qui vont consommer différemment et à ce que l'unité des groupes a comme conséquence sur la consommation. Et du coup, les phénomènes de consommation ne sont pas uniquement le fait de consommateurs passifs, mais peuvent être le résultat d'initiatives librement choisies. C'est pourquoi, prendre en compte la dimension collective de la consommation, c'est se donner des moyens pour, peut-être pas opérer des changements, mais comprendre comment ils s'opèrent. Là encore, je crois qu'il faut distinguer entre le consommateur et le citoyen, au sens où le consommateur est individuel, vous pensez comme individuel, passif et se souciant de lui-même, alors que le citoyen est actif, il peut agir et il se soucie du bien commun, il se soucie de décisions qui ont des effets sur le bien commun. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut y avoir une dimension citoyenne dans la consommation et en particulier dans la sobriété, qui est une façon de prendre des décisions qui ont une portée générale, une portée vers le bien commun. Et qui sont aussi des initiatives actives.